L'invité du jour L'invité du jour animé par Sibyl Rousseau 80% de la population malgache ne bénéficie pas de la protection sociale raison pour laquelle l'état malagas priorise actuellement la lutte contre la pauvreté selon le président de la république et Ratsunan Moptian lors de l'ouverture officielle du colloque international organisé par la Banque mondiale et le Fonds d'intervention pour le développement ici à l'hôtel Carleton Le thème de ce colloque concerne la protection sociale, une vitine pour les malgaches Le président reconnaît l'importance de ce colloque car il va profiter dans l'élaboration de la politique générale et dans la mise en œuvre de la stratégie de protection sociale à Madagascar Bonjour à tous, et oui vous venez d'entendre un reportage télé de Madagascar Alors pourquoi Madagascar ? Et bien parce que tout simplement sur Espoir FM toute cette semaine nous rentrons dans une semaine spéciale autour d'un voyage, du voyage du pasteur Christophe Desplans qui s'est rendu en mai dernier à Madagascar Christophe bonjour Bonjour Sybille Alors vous allez nous faire part de beaucoup de témoignages toute cette semaine cette semaine va être très riche mais dites-nous tout d'abord pourquoi Christophe peut-être une question un petit peu intime mais pourquoi être parti comme ça à Madagascar en mai dernier ? Alors j'ai eu l'occasion de découvrir ce pays déjà il y a 8 ans à l'occasion d'un jumelage de certaines églises protestantes à Madagascar avec les églises de la région où j'étais pasteur avant de venir à Agen et il y a un livre qui parle un peu de ce que ressent quelqu'un qui est allé à Madagascar et ce livre s'appelle On ne revient pas de Madagascar et en fait pour tout vous dire ce pays j'en suis jamais totalement revenu à cause de... c'est un pays qui m'a fait une impression extraordinaire à cause notamment de la chaleur de l'accueil de ses habitants On ne revient pas comme on est parti en fait Voilà il y a quelque chose de vous qui reste là-bas aussi et que j'ai eu envie d'aller retrouver et puis c'était l'occasion de ce voyage au mois de mai c'était l'occasion de retrouver des personnes que j'avais rencontrées au cours de mes voyages précédents l'occasion aussi de redécouvrir ce pays qui a connu une grosse instabilité politique ces dernières années qui commence à entrer apparemment dans une période de stabilité avec l'élection régulière d'un nouveau président mais je voulais aussi voir où en était ce pays qui se débat dans des problèmes politiques et donc économiques depuis les années les églises ne sont pas en reste elles occupent une place très importante dans la vie du pays que ce soit les églises protestantes ou catholiques et les chrétiens là-bas ont une présence sur le terrain très très importante, beaucoup plus visible que dans notre pays les églises ne jouent pas le même rôle sur le plan économique et social notamment Vous vouliez prendre un petit peu la température de ce qui se passe là-bas à Madagascar vous avez rencontré pas mal de personnes, des grands témoins comment, alors mis à part les personnes que vous connaissiez déjà avant mais comment vous les avez choisis, vous les avez connues ? C'est plutôt des opportunités, notamment cette semaine nous pourrons écouter David Radzon qui est un ancien ministre et qui a fondé un institut d'études politiques il se trouve que je connais des membres de sa famille en France et qui m'ont mis en rapport avec lui enfin voilà, c'est surtout par relation par donc des coups de chance comme ça que j'ai pu décrocher quelques interviews qui je crois intéresseront les auditeurs pas seulement les auditeurs malgages d'Espoir FM et s'il y en a, je les salue et je leur dis je leur dis Manahoun Tomko, bonjour, comment allez-vous ? Pourquoi avoir voulu aussi prendre dans vos bagages le micro d'Espoir FM ? Pour faire profiter les auditeurs de ce voyage dans une certaine mesure pour leur partager aussi mon amour de ce pays et pourquoi pas leur donner envie d'aller y voir par eux-mêmes Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans vos rencontres ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est de voir des gens qui se débattent dans des conditions, dans des difficultés économiques notamment au quotidien mais incroyables et qui gardent le sourire des gens qui n'ont rien et le peu qu'ils ont, ils vous le donnent Qui gardent la foi, malgré tout Oui, qui gardent confiance qui continuent à espérer et avancer alors que les problèmes qui s'amoncèlent sur leur tête dans leur quotidien sont énormes C'est une sacrée leçon de vie ! Ben oui, là-bas ils ne consomment pas d'antidépresseurs alors je ne sais pas comment ils font Nous on a besoin d'énormément d'antidépresseurs enfin les français sont paraît-il les champions de ce produit mais à Madagascar c'est abordé différemment Alors dans une des interviews qu'on va pouvoir entendre et vivre cette semaine sur l'antenne des Sports FM il y a notamment un témoignage d'une personne qui relève les différences entre la France et puis Madagascar notamment le rapport avec les voisins le matin tout le monde se rencontre à Madagascar on se dit bonjour en France c'est pas trop ça ? Ben en France ça dépend des endroits à la campagne tout le monde se connait en ville il arrive qu'on ne connaisse pas le nom de son voisin de palier Mais vous ça vous a marqué à Madagascar que tout le monde se parle comme ça ? Ben le sens communautaire le sens communautaire est très marqué effectivement beaucoup plus que dans nos pays plutôt individualistes Alors dans cette première émission Christophe on va parler de pauvreté parce que Madagascar est un pays très pauvre vous l'avez vu au quotidien dans la rue, dans les maisons ? Absolument, absolument on le vérifie on est pris à la gorge par le spectacle de la pauvreté que ce soit à Tananarive, à la capitale où là c'est particulièrement visible à travers la mendicité qui peut être parfois insistante parce que en tant que blanc vous êtes repéré comme quelqu'un de riche voilà malheureusement la prostitution occasionnelle se développe j'ai l'impression pas aussi organisée que dans d'autres pays comme la Thaïlande mais voilà, tout le cortège des méfaits de la pauvreté devient visible Partout où vous êtes allé, parce qu'on n'a pas parlé de votre circuit mais vous êtes allé où ? Je ne suis pas allé partout donc j'ai principalement séjourné à Tananarive dans une famille d'amis qui m'a reçu je n'ai pas dormi une seule nuit à l'hôtel donc j'étais complètement immergé parce que j'étais chez des amis à chaque fois dans les différentes villes où je suis passé que ce soit à Tananarive, la capitale alors à Fianaransu qui est une ville universitaire de tradition universitaire qui est plus au sud que ce soit à Manakar ou à Mananzar ce sont des villes côtières sur la côte est donc la côte de l'océan indien ou bien à Ambustre qui est une autre ville qui se trouve à Fianaransu et Tananarive donc là-dedans voilà un peu le circuit que j'ai fait en gros le centre et l'est du pays allez on va commencer tout de suite cette émission avec des témoignages bien sûr des témoignages d'enfants dans les rues comme ça vous les avez vus vous les avez abordés tout naturellement alors allons-y bonjour tu t'appelles comment ? et toi tu t'appelles comment ? alors vous n'êtes pas à l'école là ? alors ça veut dire quoi ? il n'étudie pas ? et pourquoi tu ne vas pas à l'école ? les parents n'ont pas d'argent pour payer la scolarité ? donc tu joues dans la rue avec tes amis alors ? oui oui il travaille il travaille avec non merci Zéla il joue il ne travaille pas il joue voilà c'est le cas de beaucoup d'enfants j'ai l'impression d'ici que leurs parents ne peuvent pas envoyer à l'école et le traducteur c'est Mampyoun qui lui a la chance d'avoir pu étudier voilà et ça pose beaucoup de questions voilà alors les enfants nous l'avons entendu les enfants beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés alors que font-ils ? certains certains donc jouent dans la rue d'autres essayent de se débrouiller les familles les envoient alors dans le pire des cas mendier et c'est très difficile de refuser de donner une pièce ou de l'argent ou de quoi manger à des enfants qui vous réclament mais qui ont faim qui sont sales qui visiblement ont faim parce que leur donner ce qu'ils demandent c'est les encourager à la mendicité c'est encourager les parents à avoir recours à ce service-là et donc ce n'est pas leur rendre service finalement alors des enfants sont parfois employés comme vendeurs occasionnels et j'ai eu l'occasion de descendre en train alors c'est la seule ligne qui prend des voyageurs à Madagascar c'est entre Fianaransu et la côte de l'océan indien c'est 165 km dans un vieux train dans une vieille Micheline mais on va en reparler demain de ce train et alors à chaque gare parce que le voyage dure quand même une bonne douzaine d'heures parce que dans chaque gare le train s'arrête pour récolter des marchandises et puis les vendeurs les enfants essayent de vous vendre quelque chose alors dans telle gare ce seront des écrevisses et écoutez ce que les enfants à cette gare-là dont j'ai oublié le nom ont essayé de nous vendre merci voilà je suis dans un arrêt dans le train qui mène de Fianaransu à Madagascar on approche de la côte et à chaque station à chaque arrêt dans les villages les villageois essaient de vendre aux voyageurs les spécialités locales et là vous avez entendu on essaye absolument de nous ouvrir du poivre de nous vendre du poivre alors Christophe pour finir cette émission spéciale autour de la pauvreté à Madagascar vous nous proposez de voyager avec vous à bord d'un taxi alors voyager avec un taxi à Tananarive notamment c'est souvent une expérience qui est assez intéressante pour les français notamment parce que dans la plupart des cas vous voyagerez soit dans une 2 chevaux soit dans une 4L et dans une 2 chevaux ou une 4L qui est souvent qui n'aurait aucune chance de passer le contrôle technique chez nous donc c'est des vieux véhicules d'occasion qui sont rachetés là-bas et qui sont retapés et que les malgaches avec un sens de la mécanique et de la débrouillardise absolument admirable arrivent à faire tenir pendant des années et des années et des années alors écoutez un petit peu mon expérience alors vous allez d'abord écouter un moteur de 4L voilà nous sommes en pleine circulation dans Tananarive et les nostalgiques de la 4L auront reconnu le bruit que fait le moteur du taxi qui nous emmène à la rencontre de David Aradzone donc qui est le directeur d'un institut d'études politiques que nous allons interviewer beaucoup de circulation à Tanan beaucoup de bouchons beaucoup d'animation et bien la 4L est à l'arrêt le chauffeur a dû aller chercher de l'essence avec le prix de la course pour... voilà son réservoir était presque vide et il a pris une bouteille en plastique et nous sommes à la pompe et il va recharger le réservoir ça c'est la réalité quotidienne à Tananar pour beaucoup de gens la survie c'est comme cela ça se joue à quelques à quelques milliers d'arrières près c'est à dire à quelques euros près Christophe Desplanques merci beaucoup de nous avoir fait vivre dans cette première émission une première émission d'une semaine spéciale autour de votre voyage à Madagascar donc de nous avoir fait vivre un petit peu l'atmosphère déjà on comprend un petit peu ce qui s'est passé là-bas alors demain qui allons-nous écouter ? alors nous allons rencontrer deux femmes tout d'abord Zouar Ramandazaf qui est une malgache qui travaille dans une ONG de développement rural et puis Julie Julie qui est directrice d'un orphelinat à Madanzar ce sont donc des actrices du développement ce sont des femmes à poignes des femmes d'envergure qui nous donnent un exemple aussi de ce que la société malgache peut faire c'est-à-dire que la misère dont on a eu quelques échos dans l'émission qui se termine et bien la misère n'est pas le dernier mot elle n'a pas le dernier mot les malgaches se débrouillent ils se battent ils trouvent des solutions et c'est donc je convie vraiment l'auditeur les auditeurs à continuer à continuer ce voyage avec moi dans les jours qui viennent et demain en particulier le rendez-vous est pris Christophe à demain donc merci merci Sybille à bientôt c'était l'invité du jour animé par Sybille Rousseau à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501